Yo les gens c'est Bags, on va se mettre un peu mieux genre comme ça Yo les gens c'est Bags, j'espère que vous allez bien, on va se faire un nouveau bouquin Les manifestes du surréalisme par André Breton Alors là c'est bienvenue dans Au-delà du réel J'ai pris une grosse gifle quand mon pote Jean m'a offert ce bouquin Parce que c'est partir plus loin que la réalité C'est un délire qui m'a fait réaliser qu'on pouvait pousser la pensée encore plus loin Que ce que j'imaginais Je suis pas du tout spécialiste du surréalisme, j'y connaissais que dalle avant d'avoir lu ça Je connaissais quelques artistes cités là-dedans mais c'est tout Et bah voilà du coup avec mes yeux de novice j'ai lu ça, j'ai pris des notes, j'ai souligné Et on va revoir tout ça ensemble Mais comme pour beaucoup de monde ça va rien dire du tout le surréalisme Je vais aller chercher une définition sur internet, on va voir ce qu'on trouve C'est pile poil ce que je pensais, je trouve une définition Qui est pas vraiment compréhensible au premier abord C'est Apollinaire qui a défini ça comme étant Une attitude d'esprit Un art En réaction contre le naturalisme en trompe-l'œil Qui ouvre carrière à l'imagination du dramaturge En donnant un libre cours à cette fantaisie Qui est une façon d'interpréter la nature Et qui mêle les genres Recourant au changement de ton du pathétique au burlesque A l'usage raisonnable des invraisemblances Pour faire surgir la vie même dans toute sa vérité En élevant l'humanité au-dessus des pauvres apparences Alors on trouve quand même l'essence du délire là-dedans C'est-à-dire que Ce que j'aime bien là-dedans comme phrase C'est faire surgir la vie même dans toute sa vérité Les surréalistes et notamment André Breton qui a écrit ça C'était des gens qui pensaient qu'il y a autre chose Que la réalité qu'on connaît Et qu'il y a certaines méthodes Qui peuvent peut-être permettre d'y accéder Notamment par là Voilà je veux pas trop m'aventurer plus loin Pour pas dire de grosses conneries Je vais relire ça et revoir mes notes et tout Une autre petite définition peut-être Mouvement intellectuel, littéraire et artistique Ébauché vers 1919 A la suite du romantisme et du dadaïsme Définie par André Breton en 1924 On parle de ça là Et principalement caractérisé par le refus De toute considération logique, esthétique ou morale Et des oppositions traditionnelles Entre réel et imaginaire Le surréalisme c'est un courant Qui prétend que le réel et l'imaginaire Ne sont pas si différents que ça Et ça, ça mindfuck quand on découvre au départ Refus donc de toute considération logique, esthétique et morale Refus des oppositions traditionnelles Entre réel et imaginaire Entre art et vie Par la prépondérance accordée au hasard Aux forces de l'instinct De l'inconscient libéré du contrôle de la raison Et qui veut surprendre, provoquer Qui cherche à dégager une réalité supérieure En recourant à des moyens nouveaux Sommeil hypnotique Exploration du rêve Écriture automatique Association de mots spontanés Ça c'est très drôle à faire Rapprochement inattendu d'images Etc Voilà, le surréalisme dans sa forme la plus simple C'est associer des choses Qu'on n'a rien à foutre ensemble De manière un peu Non réfléchie Automatique Et voir le sens qui ressort de ça Il refuse Comme il est si bien dit L'opposition entre vie et art Entre réel et imaginaire Voilà L'inconscient libéré du contrôle de la raison On va se plonger là-dedans Dernière chose avant de plonger dans mes notes Et dans les mots d'André Breton Il y a des phrases qui vont peut-être vous paraître Chelou, incompréhensible, etc Je vous invite à Simplement Vous écoutez Dans ce que vous voulez en comprendre Normalement vous comprenez tous les mots Qui sont utilisés dans les phrases Essayez de voir ce que ces phrases vous font ressentir Plutôt que le sens précis Qui a voulu être donné par l'auteur, etc Il y a une chose qui est certaine dans la vie C'est que Quand une personne dit quelque chose Exprime quelque chose Ce qu'une autre personne entend C'est pas exactement ce qu'a voulu dire cette personne-là L'émetteur Le sens des mots N'est pas quelque chose de fixe Deux dictionnaires vont donner Deux définitions différentes J'ai fait une vidéo là-dessus Je vous mettrai un lien dans la description Le sens des mots C'est quelque chose qui est propre à chacun Qui est subjectif Et donc Laissez-vous porter par votre subjectivité Quand je vous lirai des extraits de ce bouquin Ça sera beaucoup plus simple à appréhender Que de chercher Qu'est-ce qui a voulu être dit précisément Laissez jouer votre subjectivité Voilà Et notamment la première phrase que j'ai soulignée dans ce bouquin Même moi quand je la relis là Sans être dans le délire Je me dis What the fuck Qu'est-ce que C'est quoi le contexte Et tout Mais en fait Il y a du sens là-dedans Je vous la lis hors contexte L'absence de toute rigueur connue Lui laisse la perspective de plusieurs vies menées à la fois Il s'enracine dans cette illusion Et il parle de L'homme Ce rêveur définitif Voilà Donc l'importance du rêve est très forte Dans le surréalisme Quand on rêve C'est des associations qui se font Qui sont pas forcément logiques Même la plupart du temps Sont pas logiques du tout On peut être dans un lieu Et changer de lieu totalement On peut être dans un lieu Qu'on connait On sait ce qu'est ce lieu Et pourtant dans notre rêve Il est Il représente un autre lieu C'est difficile d'exprimer ce qu'on vit en rêve Et pourtant on le vit Presque aussi réellement Que ce qu'on vit dans la réalité Puisque de toute façon Dans la réalité On ne vit pas la réalité objective On vit une réalité subjective De par nos filtres De par notre vécu De par ce qu'on appréhende de la réalité On n'a pas accès à une réalité objective Donc en fait Ce qu'on vit dans notre vie C'est aussi réel Que ce qu'on vit dans nos rêves Et inversement Donc voilà L'importance du rêve est très forte Pour les surréalistes Il n'y a pas vraiment de différence Pour un surréaliste Entre le rêve Et la réalité Alors quelque chose D'un peu plus compréhensible Que j'ai souligné Pour la suite Le seul mot de liberté Est tout ce qui m'exalte encore Ça, ça m'a parlé Vous pouvez comprendre Avec le dernier bouquin Que j'ai analysé La liberté C'est quelque chose Qui compte très fort pour moi Je le crois propre A entretenir indéfiniment Le vieux fanatisme humain Il répond sans doute A ma seule aspiration légitime Parmi tant de disgrâce Dont nous héritons Il faut bien reconnaître Que la plus grande liberté d'esprit Nous est laissée A nous De ne pas en mésuser gravement Donc ce qu'exprime André Breton En ce moment là Et c'est quelque chose Avec lequel je suis tout à fait d'accord C'est que Quoi qu'il se passe Dans la réalité Des actes Dans la réalité Qu'on connait Ce qu'on appelle le réel Ce qui se passe dans notre tête Dans notre imaginaire On est libre De ce qui se passe là-dedans C'est le seul endroit Où personne Pourra nous priver De notre liberté Et comme il dit A nous De ne pas en mésuser gravement Il faut avoir conscience De cette liberté Et l'utiliser A bon escient On est libre Dans nos têtes Faisons bon usage De cette liberté Nous vivons encore Le breton et le surréalisme C'est qu'il veut appliquer Des concepts logiques Au monde de l'imaginaire Au monde de l'inconscient Au monde de là Où on est vraiment libre Et mettre de l'inconscient Et mettre de la logique Dans un monde Qui ne l'est pas Par essence Puisque comme je le disais Tout à l'heure Dans un rêve C'est pas logique Ce qui se passe dans un rêve Appliquer de la logique Là-dedans Notamment d'un point de vue artistique Je trouve ça Génial C'est démentiel en fait C'est grandiose Et voilà les gens C'est tout pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu On se retrouve demain Pour une autre vidéo Pensez à vous abonner A la chaîne Si c'est pas encore fait A vous abonner A mes autres réseaux On se retrouve Dans la vie réelle Ou sur internet Soyez surréaliste Soyez fou Associer des trucs Qui devraient pas l'être Prenez soin de vous Peace